Bonjour, Megali Bochet de Bourgogne. Aujourd'hui à bord d'un Seamaster de 1979, 9 mètres de long, 3,20 mètres de large de mémoire, vous aurez toutes les informations dans la liste. Là je suis à tribord sur la sortie du cockpit, cockpit central, cabine arrière propriétaire et l'accès à l'avant, dînette, cuisine et petite cabine avant. Là on va faire un petit tour du pont, les boiseries bien entretenues, un bateau de 1979 tout de même, en fibre, plat bord avec tout de même une main courante qui permet de faire le tour pendant les manoeuvres, deux ancres, le type d'Adford, un gando, un bateau actuellement hiverné, propriétaire est en partie, les taux sont appliqués aux fenêtres. J'en ai découvert quelques-uns. De l'ucain de toit permettant une bonne ventilation quand il fait très chaud. C'est quelqu'un aujourd'hui, mi-octobre. Un petit tour vers le pont avant. Là je suis à bas bord, donc accès bas bord, poste de pilotage en avant également, table à cartes, assez spacieux et convivial. Et là on va faire un petit tour à l'arrière. Alors sans le tour vous avez tout de même une terrasse, une petite plage de bain qui permet peut-être de positionner au moins deux vélos je pense. Et puis la terrasse. Découverte permettra bien sûr une bonne visibilité lors des pilotages et une terrasse peut-être pour s'allonger. Voilà. Alors je vais faire le tour à tribord cette fois-ci. On va faire un petit tour maintenant à l'intérieur. Toutes les lucardes ne sont pas ouvertes. Donc finalement c'est un cockpit ouvert à le dehors, il n'y a pas de structure fermante. Donc un bateau plutôt de saison. Vous avez la cabine arrière un petit peu embarrassée actuellement. avec, vous ne verrez pas bien, mais une couchette de chaque côté de cet évier. Cela va vaut. Alors cette cabine a une hauteur sous barreau d'un mètre 76 et deux couches charges de 80 cm de large sur 190 de long. Un petit tour du cockpit central. Donc protégé par les écrans en vert et le tout en dur parce que nous avons un art de top mais l'arrière étant ce taux qui peut rester en place si besoin. Nous avons une hauteur sous barreau d'un mètre 89 ici. Les instruments et les deux bucarnes. On va passer maintenant à l'avant. Grande dinette assez sympathique, assez confortable, conviviale, avec une table qui s'ouvre. On a pu voir peut-être dans mes photos. Les deux panneaux s'ouvrent. Le système bien sûr permet de descendre la table et de rabattre les coussins, les mousses pour faire un couchage de 1,20 m de large sur 2,10 m de long. On a 1,92 m de hauteur sous barreau dans cet espace salon ouvert sur la cuisine. Petite cuisine équipée correctement. Deux feux gaz. En dessous, le four que vous avez peut-être découvert dans mes photos. Un petit frigo. Voilà, c'est la cabine avant. Porte coulissante. Un peu embarrassée actuellement parce que comme je vous le disais, le propriétaire est parti à éverner. Il a ramené pas mal de choses pour nettoyer chez lui. Donc tout le reste, il l'a mis en mode hivernage, c'est-à-dire permettre au matelas de ne pas prendre trop d'humidité en les relevant ainsi. Là, pour le couchage avant, c'est un grand lit en V. J'ai relevé 1,70 m de large par 2,20 m de long et une hauteur de 1,92 m comme dans le salon cockpit. Et on va finir par les toilettes. Toilettes manuelles. Un petit espace douche devant. Et un lavabo. Petit extracteur électrique. Voilà, on va faire un tour vers l'arrière de ce C-Master 30 de 1979. Boiserie en bon état. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou organiser une visite à bord, n'hésitez pas à contacter Magali. www.bochet-de-bourgogne.com Merci. Merci. Merci.